Bonjour, bonjour! Comment ça va? Hey, 26e semaine. Hey, ça passe vite. Moitié d'année. Moitié d'année. C'est ça que c'est? Ben oui, 52 semaines. 26. C'est le fun. C'est le fun. Puis cette semaine, Jacques French, Julien, Morissette. Yes. Comment ça va? Un vrai de vrai. Un vrai de vrai. Quand ça va, ouais? Je suis bien content d'être ici, pour vrai, là. Petit après-midi, bien tranquille avec vous autres. Je ne pourrais pas demander mieux. Gros journée quand même pour toi. Oui, c'est ça, c'est à vous dire. Je suis levé tôt, fait que là, j'essaie de tirer la journée le plus possible et de rester réveillé. Ton entrevue, c'était à où ce matin, à Montréal? Oui, bien, fait que ce matin, c'est ça, avec Steven Boivin, avec qui je travaille beaucoup. Ce n'était pas Gino. Non, non. Moi, je voulais que tu fasses une entrevue avec Gino. Je suis non. Ça va, c'est proche, pour vrai. On était à LCN, fait que TVA, c'est vraiment proche. Puis là, Salut Bonjour était peut-être intéressant à parler de notre podcast, mais là, ils se sont rendus compte que c'est un podcast de true crime puis c'est un peu trop dark, pour vrai. Moi aussi, je suis un peu mal à l'aise d'aller à Salut Bonjour parler d'une enquête sur un meurtre, fait que je suis plus content d'être à LCN quand même. En plus que Salut Bonjour, c'est très clean. C'est ça. C'est Radio Can, OK, mais Salut Bonjour. Tu sais, honnêtement, moi, Salut Bonjour, c'est l'autre extrême de ce que... Pas que j'aime pas Salut... Je peux pas dire que j'aime Salut Bonjour non plus, mais ce serait l'opposé de ce que j'aime des médias en général, de travailler dans les médias. Salut Bonjour, c'est le contraire. C'est comme l'antonyme. C'est comme Mass Media, clean safe. En disant Salut Bonjour. Si c'est ça, je me tue ce soir. Quand tu commences, ils vont Salut Bonjour Weekend. Oh non. T'as jamais écouté ça, mon grand-père écoute ça? Ben moi, c'est pas tout avec mon grand-père. Quand tu watchais les nouvelles à 6h, quand tu watchais à 7h, quand tu watchais à 8h, après tu repognais à 2h. Mais des fois, c'était quoi avant? Là, ils le faisaient dans le marché. C'est-tu les kiwis? Non, pas les kiwis des hommes. Oui, ça, ils le faisaient au marché Jean-Talon. Oui, c'est ça. Ça, je sais pas c'est quoi, non? C'est comme... Je pense que, justement, ces émissions-là vont mourir avec nos grands-parents. Oui. Moi. Je sais que ta grand-mère est ici, fait que je veux pas parler de beau-père. Je vais faire attention à ce que je dis. Je pense pas. Elle écoute comme CTV, elle. Ouais. C'est une vraie. Elle vient d'Ottawa. Elle vient d'Ottawa, hein? Donc, comme toujours, likez, partagez, suivez-nous Facebook, Instagram, YouTube. On a aussi un Patreon. On essaye. On a-tu des Patreon followers? Pas encore, ça a pas été annoncé. Dans le podcast avec Bill, ça sort ce soir. Ça sort à soir. True. C'est ça. Ouais. Donc, si vous voulez nous aider, ben faites-les. Sinon, aidez-nous pas, puis en trois semaines, on ferme la page et on vivra ça de même. Oui. Oui, oui. Définitivement. Donc, toi, je t'ai nommé de même. Je te nomme le king des podcasts. Ah, yes. Attention. Au moins de la région. Oui, c'est la région. Il est comme ça, 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 ça. Non, non, non. Le roi du comté des podcasts. Il y a pas grand monde qui en fait dans la région. C'est vrai. C'est ça. Puis, il y a plein de gens qui en font des bons aussi. C'est juste que, moi, ça fait peut-être plus longtemps que j'en fais. C'est peut-être ça l'affaire. T'en fais professionnellement. C'est peut-être ça ta job. Oui, c'est ça ma job. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est ma job. Faut que tu sois bon. Tu sais, il faut que tu sois bon, il faut que tu persistes pour que tu fasses des choix de vie de marde. C'est vrai. Des choix fous, mais non. Quand tu étais jeune, tu pensais-tu faire ça? Non. Vraiment pas. Je suis en 88. Je suis un peu plus vieux que vous autres. De 10 ans. T'es-tu en 88? Oui. T'as de l'âge. Je ne te donnais pas ça. Moi, je ne te donnais qu'en 25. Moi, moi, tout. 25, 26. J'ai deux kids. Non. T'as deux kids? J'ai 46 ans. Il vient de passer l'Halloween, ton gars. Dude, c'était malade hier soir. OK. Puis, on a passé l'Halloween. Je sais que le podcast est diffusé plus tard. Non, c'est correct. C'est correct. Mais, tu sais, en ce moment en contexte, je me suis maquillé hier soir un peu en panique parce que je n'avais pas de costume. Puis, t'as oublié de l'enlever. Non, mais c'est parce que j'ai mis de la peinture dans ma face. Puis là, je me suis rendu compte que j'ai fini de passer l'Halloween et tout ça. Puis là, il fallait qu'on soit à Montréal à 9h ce matin. On est partis à 5h. Puis, j'avais encore plein de make-up dans la face. C'était quoi ton costume? J'étais déguisé en genre de loup-garou qui a une peau de bison puis une peau de cahier. C'est vrai que la barbe, ça va bien. Puis, du maquillage. En tout cas, je me suis inspiré de... J'ai vraiment aimé la série Glow sur Netflix. Je ne sais pas si vous l'avez écouté. C'est comme des femmes lutteuses. OK. Ah, OK. Oui. J'ai vu. J'ai vu, mais j'ai continué. Non, c'est bon. Vous l'écouterez. OK. Je trouve ça nice. C'est des loup-garou là-dedans? Il y a un genre de femme loup-garou. C'est ça, son personnage. De lutte? Oui. C'est bizarre, ça. Oui. Je viens de finir de Flash, moi. Ah, c'est-tu bon? Oh, que oui. Oui? Oh, que oui. OK. Je cherche des... Moi, je n'écoute pas des... Non. Tu n'aimes pas ça, Marvel? Tu n'as rien de même? Non. C'est quoi la nouvelle affaire avec Jonah Hill et Emma Stone? C'est... Maniac? Maniac, oui. C'est très bon. J'ai watché deux épisodes. Oui, c'est dans ma liste. Oui. C'est drôle, mais c'est psychologique. Des fois, je ris, mais là, je suis juste dark. Oui, mais c'est correct. Je ne comprends pas. Oui, j'aime ça. Après, tu cheques les reviews, puis après, il y en a qui sont comme... C'est un gros thriller psychologique. Après, les autres, ils sont comme... Ah, it's a comedy. Oui. Je suis comme... Bien, décidez-vous. Moi, je suis perplexe ici. Je ne sais pas comme si j'ai des troubles de personnalité. Non, mais en ce moment, j'écoute la saison 3 de Fargo sur Netflix. Puis ce que j'aime de Fargo, entre autres, c'est que ça mélange bien le dramatique à l'humoristique, au comique. Moi, j'aime ça parce qu'on dirait qu'il y a un tout là-dedans. Oui. C'est juste comique. OK, je suis down. Ça ne me dérange pas. Puis l'autre, OK, je suis correct. Mais quand tu aimais les deux ensemble, c'est de la magie. C'est beau. Vraiment. Je vais commencer ça. Maniac. C'est Jonah Hill. Puis il est slim. Ça fait que c'est fun à voir. Oui, mais il a perdu... Oui, mais il est moins drôle à cette heure. Mais c'est vrai que les personnes plus grosses sont plus drôles. Je pense... Bien, je pense que oui. À cause... Quand tu es jeune, tu ne pognes pas avec personne. Ça fait que pour pogner, il faut que tu te démerdes. Pas mal qu'est-ce que toi, c'est ta personnalité. C'est pas pour ça que je suis gras, moi. C'est pas pour ça. Je pense pas. Bien, t'es pas gras. C'est pour ça que t'es drôle. C'est pas pour ça que t'es gras. OK. Être gras, c'est tes choix diétaires, regarde. Non, mais c'est vrai. C'est pour ça que tu disais pour avoir des amis, je mangeais. C'est ça que c'est ça que t'avais dit. Hey, c'est une théorie intéressante. Bien, je pense que c'est ça. OK, vu que quand t'es jeune, t'es plus obéche que les autres, tu fais des jokes comme ça, tu te fais des « friends ». Je pense que oui. Bien, tu vas pas te faire des « friends » avec les sports, là. Personne va te prendre. Bien, quand t'es jeune, tu cours même si t'es gras, là. Bien oui, mais tu cours pas aussi vite que l'autre, là. Bien, au football, ça peut être utile. Oui, merci. On se comprend. On vient des titres-villes sans budget. Le football, ça existe. Bien, pour jouer au football, il faut la tête du côté anglais. Oui. Oublie ça. Oublie ça, les anglais. T'as rien. Les casques qui font même pas. Ah, très drôle. Donc, t'es en charge. Bien, pas en charge. C'est le collectif de transistors. Oui, exact. Moi, c'est un drôle d'adon. Hier, j'ai eu Guy Varin. Pour vrai? Dans ma classe. Yo. Tu as eu Guy Varin dans ta classe? C'est un gars qui travaille au Théâtre français du Sénat. Oui, c'est ça. On a un projet avec lui qui dure depuis trois ans. Puis Guy Varin, il est mental. Oui. C'est une de mes personnes préférées pour vrai. Moi, je sais pas si c'est qui. Non, mais c'est pas une personnalité publique, là. C'est un gars, il est comme direct. En fait, il est assistant à la direction artistique. à Brigitte Lankens. Encore, j'ai lu ça, ça a fait tout à l'heure. Là, Nick, il dit non, c'est un inside. Non, mais c'est très inside. C'est très niche. Oui, mais c'est comme dans le milieu du théâtre, c'est quelqu'un de vraiment hot puis qui travaille beaucoup pour les projets spéciaux au CNA. Puis moi, j'ai grandi dans la région puis le Théâtre français du Centre national des arts, pour moi, ça a toujours été vraiment big. Ça a toujours été quelque chose. C'est plus gros théâtre francophone, la région. Exactement. Puis j'allais au secondaire voir des pièces au cégep. J'ai continué à y aller puis là, maintenant, je travaille avec eux depuis trois ans puis je suis vraiment reconnaissant de travailler avec ce monde-là puis je trouve que c'est... Tu sais, il y a bien du monde de Gatineau qui ne traverse pas pour aller voir des shows au CNA puis ça, pour moi, c'est juste... Il y a tellement de bons shows. Il y a tellement de bons shows. Il y a quand même des bons shows à Gatineau. Tu sais, du théâtre de printemps au théâtre de l'île. C'est toujours le point pour les matants. C'est une autre game. C'est une autre game complètement. Puis qu'est-ce qu'il vous disait, Guy Varin? On parlait de la place de la critique dans la région, genre... Puis comment il était découragé. Mais il y en a plus. Je suis sorti de là puis je suis comme « Hé boy, je suis découragé moi aussi. » Oui, vraiment. Là, ça n'existe quasiment plus dans les médias. Mais il a parlé de toi. Ah oui, qu'est-ce qu'il dit? Que tu faisais plus que théâtre. Oui, c'est ça. C'est ça, une balado avec le théâtre français. Puis ça, c'est fou, OK? Parce que le CNA, tu sais, ça fait 50 ans que c'est ouvert. C'est un projet en 67 qui a ouvert ses portes en 68-69. Fait que là, cette année, on a comme souligné... Bien, l'année passée, l'été passée, Colin, ça va vite, mais c'était les 50 ans du CNA. Ils ont fait des rénovations puis il y a un studio de radio maintenant. C'est quand même fou, là. Il y a un studio de podcast. Ils croient tellement au podcast que dans leur rénovation... C'est ça qu'ils parlaient comme les balados. C'est ça. Ils disaient que c'était comme une des affaires essentielles pour eux autres de donner la voix comme au théâtre dans la région. C'était les balados. Fait que là, il y a un studio où ils peuvent faire des vidéos, mais c'est surtout utilisé pour du podcast. Ça s'appelle le Studio Hexagone. Tu peux le voir quand tu vas voir des shows au CNA puis là, c'est ouvert depuis comme un peu plus qu'un an. Oui. Fait que là, un an environ puis on fait nos podcasts là-bas. OK, c'est là que tu l'as fait avec Robert Lepage. Oui, exactement. On a fait un avec Robert Lepage puis moi... As-tu vu la pièce de Robert Lepage? La quille. Oui. C'est-tu weird de voir Robert Lepage nu? Ben... Ah, c'est vrai. Il n'y a pas de poil, ce gars-là. Il n'y a pas de poil. Il n'y a pas de poil. Fait que, tu sais... Sur le corps là. OK, oui, oui. Oui, c'est pas si weird. Pour les habitués de la pornographie, on s'entend que c'est un peu la norme. Oui. Fait que là, tu te dis OK, c'est pas si pire. Puis, honnêtement, quand tu vas au théâtre, tu es dans un mood, tu rentres dans un univers. T'es prêt à sûr. C'est pas le gars que tu vois nu, c'est son personnage. C'est pas lui, c'est un challenge. C'est sûr que... Ça doit... Ça a dû être tout un... Hey, pour ça, c'est ce que je l'appelle. C'est intimidant. Il est quand même assez vieux, genre. Il a 60 ans, man. Il a un peu plus que 60 ans, il me semble. Puis, tu sais, c'est un beau monsieur. Oui. Tu sais, qui vieillit super bien. Comme il paraît bien pour son âge. Oui, oui. Oui, non, c'est un beau doute. Moi, je le trouve... Me demande sa femme, qu'est-ce qu'elle a dit. Il est homosexuel. Oui. Me demande qu'est-ce que son mari a dit. Non, mais puis, tu sais, on en parle souvent au cinéma, puis dans des... Bien, tu sais, il y a plein de pièces de théâtre dans lesquelles les gens jouent nus, je pense que pour tout le monde, c'est... Comme littéralement, c'est 50% des pièces que je vais voir. Il y a toujours un moment donné que soit des seins ou des pénis. Bien oui, puis veut, veut pas, c'est de l'art vivant. Il faut qu'il utilise le corps là-dedans. Moi, je me souviens d'avoir vu Dave St-Pierre au CNA genre en 2006 faire la première grafie des âmes, puis... Dave St-Pierre, il est extra. Il est mental. OK, mais le gars, il va dans la crowd tenue puis il fait comme des lap-dans avec le monsieur. Mais puis il s'en vient à Ottawa à Nouvelle-Saint dans genre deux semaines. Mais il fait plus. Il fait plus à cause que c'est... Ça serait comme... Ça passerait moins hot en début de 2012. Mais tu sais, il vient au théâtre du Trillium à Nouvelle-Saint. C'est fou, man. Habiter à Ottawa pour la culture, moi, je trouve ça fou. Oui, il y en a. J'adore ça. Imagine le monde, par exemple, qu'ils vont voir ça pour la première fois du théâtre. Ils savent pas... Mais c'est qu'il y a une mime. Là, boum! L'autre, il est tenu sur la scène. Bang! Ça fers. Mais comme il fait de façon humoristique d'eau. Ah, OK. Je ne voudrais pas être sensuel avec le monde dans la crowd par pur plaisir. Ça, ça aurait été très drôle. Ça aurait été aussi illégal, je pense. Et le mot. Ça serait pas la même game taffette. OK. Donc, t'as aussi ta série documentaire de podcast synthèse. Oui. Puis ça, j'ai trouvé ça cool. À gauche, je pense que c'est le premier podcast que j'ai écouté. J'ai écouté la première épisode, genre. Puis je suis comme, oh, wow! Comme c'est pas juste du monde qui se parle pour une fois. Non, mais... C'est vrai. J'avais pas pensé de comme... C'est plus comme, on va dire, comme audio book, mais pas audio book. C'est plus comme documentaire. C'est ça. C'est comme du documentaire audio. C'est une série, on en parlait tantôt, sur un meurtre non résolu. Puis honnêtement, moi, c'est le projet dont je suis le plus fier jusqu'à maintenant parce que ça a pris vraiment beaucoup de temps de le monter. Puis, tu sais, moi, j'allais au Cégep de l'Outaouais. Puis il y a une fille quelques années, quand j'ai reçu mon diplôme, je suis parti faire mon bac. Puis pendant ce temps-là, il y a une fille de 18 ans qui a été retrouvée morte derrière le Cégep. C'est arrivé à la rentrée. Puis ça a vraiment marqué tout le monde à Gatineau. Puis c'est un crime non résolu. Fait que, tu sais, nous, Stephen, le dos avec qui j'étais ce matin à Montréal, nous autres, on parle de cette histoire-là depuis qu'on se connaît parce que ça nous facile. On est comme, voir qu'une fille de 18 ans se fait tuer un mardi après-midi en arrière de son école puis que personne ne sait c'est quoi. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est vraiment, c'est fou. Il y a tellement de couches dans cette histoire-là qu'on s'est dit on va essayer puis on a travaillé en secret là-dessus pendant au moins un an parce qu'on voulait s'assurer que la famille, que les amis, que c'est un sujet vraiment sensible. On voulait le traiter avec respect. Tu avais parlé avec la famille pour ça? Oui, on s'est assuré que c'était correct avec la famille. On a fait des entrevues avec la famille. En même temps, je pense qu'eux autres sont comme, il y a du monde qui essaie de trouver. Exactement. Comme du closure pour eux aussi. Ils ne savent pas ce qui est arrivé à leur fait. Exact. Il y a certains membres de la famille au début qui étaient réticents parce qu'ils pensaient qu'ils ne nous connaissent pas. Je les comprends. Eux dans leur tête ils sont comme, bon, il y a deux gars à Gatineau qui font, c'est quoi un podcast? Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils parlent de notre fille? Puis finalement, quand je m'en venais ici, il y a un des membres de la famille qui avait refusé de participer qui n'a pas dit je suis contre le projet mais qui ne voulait pas aller on the record. Elle nous a écrit parce que le dernier épisode est sorti aujourd'hui. Il était comme, vous avez vraiment fait du bon travail. On a reçu beaucoup de feedback, que du feedback positif de la famille. Pour ça, nous, on était bien contents mais c'est une série qui a demandé, on a fait probablement 60 heures d'entrevue environ pour en retirer deux heures et demie, cinq épisodes de 30 minutes puis ça a été beaucoup de scénarios, ça a été beaucoup de penser à notre affaire, de rappeler du monde. Il faut qu'on travaille avec un avocat qui révise tout ce qu'on dit, de s'assurer que tout est correct puis que tout se tient. Oui, pour ne pas mettre les pieds dans. Exactement. On ne veut pas accuser du monde, on ne veut pas rapporter des faits qui ne sont pas exacts. C'est ça. Tu trouves le gars que ce n'est pas lui par tout. Tu accuses juste un gars random sans avoir pris en 20 minutes. Ce n'était pas lui. Ce n'était pas lui. Comment tu t'es rendu ici? Un podcast. Un podcast. Non, puis tu sais, ce genre de projet-là, j'ai beaucoup de collègues avec qui je travaillais à Radio-Canada qui m'ont dit, c'est le genre de projet qu'on a toujours voulu faire, mais dans l'écosystème des balados, des podcasts en français, ça n'existe pas beaucoup ce type de projet-là. Parce qu'évidemment, si on a fait 60 heures d'entrevues et qu'on a travaillé un an et demi là-dessus, ça coûte vraiment cher à faire. Parce que c'est du temps, de l'énergie, c'est du monde qu'on paye pour travailler avec nous, pour faire des recherches, pour taper des entrevues, les transcrire. À un moment donné, tu te dis, OK, ça coûte vraiment cher à faire, mais ça a bien plus de portée et de gens qui l'écoutent de l'effet que tous les autres podcasts que j'ai faits avant ça. C'est cher pareil. Puis tu travailles à Radio-Can aussi? Oui. En fait, j'ai commencé à faire de la radio il y a peut-être 5 ans à Radio-Canada, à Ottawa. Puis j'avais un poste à temps plein pendant que je faisais ma maîtrise à l'Université d'Ottawa. Puis un moment donné, en fait, en décembre dernier, j'ai décidé de quitter mon poste à Radio-Canada pour lancer Transistor. Je fais des chroniques. Je ne travaille plus à Radio-Can à Ottawa, mais je travaille à Radio-Canada dans le réseau. Ça fait que je fais des chroniques à Montréal. Ça fait que je vais peut-être une fois par semaine à Montréal pour faire des chroniques puis travailler à ICI Musique aussi qui est la chaîne musicale de Radio-Canada. Puis tu as fait ta maîtrise en com? Oui, en études des médias. En études des médias? Oui, en communication, études des médias. Tu as fait une thèse? Oui, j'ai fait une thèse. Ça, c'est lourd. Pierre Lévy, connais-tu ça? Étu des médias? Pierre Lévy? Pierre Lévy? Oui. T'as-tu lu comme prof? Je l'ai déjà rencontré, mais je ne l'ai pas eu comme prof. À quoi, j'ai un cours d'études des médias puis c'est lui qui l'enseigne. Moi, j'ai travaillé avec Philippe Ross, Pierre Bélanger qui est vraiment super hot. Il est vraiment bon prof. Moi, je ne suis pas en com. Ah, OK. Lui, il est en com. C'est ça, mais j'ai bien aimé mon expérience à l'Université d'Ottawa. Tu connais-tu Sylvain Schreiber? Oui, je ne sais qui au département de théâtre. C'est mon prof, c'est ça. Tu as un prof, c'est lui. J'en ai plusieurs d'autres, mais c'est personne qui va connaître. C'est le king. C'est le king du départ. C'est le king du théâtre du comté d'Ottawa. Je ne sais pas, c'est qui le king du... Luc Bonneville. Oui, Bonneville. Bien, sinon, Luc Dupont. Luc Dupont, oui. Il est comme partout. Il est toujours en train de faire des entrevues et des articles et de sortir des livres. C'est comme lui qui est en charge. C'est toi qui est Sylvain Schreiber. Ça fait que c'est ça. Officiellement, je ne travaille plus à Radio-Canada à temps plein parce que je ne pouvais pas faire du podcast à temps plein à Ottawa et c'est ça que je voulais faire dans la vie. À un moment donné, ça a fait, je vais partir si je ne peux pas faire du podcast et c'est ça que je fais. Tu as aussi... Moi, je t'ai aussi vu en spectacle. Mais ça, avant que je ne sais même c'est quoi des balados. OK, OK. C'est en direct de la... Ah oui, en direct de. Oui, oui. C'est en direct de La Nation quand tu l'as fait. Après, je me souviens d'avoir été là et moi, je pensais que je m'en allais voir une pièce de théâtre. J'ai fait... J'écoute la radio, man. Qu'est-ce qu'il se passe? Mais c'est bon et c'est drôle. Avec l'université, ça? Tu es allé là? Oui, avec un de mes cours d'événements théâtrales. OK. Avec Alexandre Cadieux. OK, oui, oui. Puis après, on est allé voir ça et j'étais comme c'est vraiment bon. Mais là, comme... J'étais tellement perplexe à quoi j'étais comme c'est du théâtre mais c'est des gars qui font des jokes de la région. Puis moi, j'aime ça mais c'est pas du théâtre. Après, les autres, il y a comme d'autres personnes qui venaient comme de Gatineau puis sont comme qui c'est qui se passe? Je suis comme c'était comme du documentaire. Moi, j'ai toujours aimé ça en faire puis j'en faisais quand j'étais au cégep en cinéma. C'est dans le fond... Mais c'était des podcasts devant le public. Exactement. Quand j'y repense maintenant? C'est exactement ça. Puis on composait la musique, on faisait des effets sonores, les comédiens étaient sur scène. Fait que tu sais, c'était comme... On reprenait les codes de la radio. Fait que tu sais, les reportages puis les journalistes qui parlent de manière vraiment plate. On a peut-être ta stache dégueulasse. Exactement. Parce qu'on était un peu sevenies dans notre approche. Mais en fait, c'était comme... On a eu une carte blanche de théâtre un moment donné en 2016. OK. Puis ça me tentait de faire ça. Juste comme faire... Puis les gens ne savaient jamais ce qui était vrai, ce qui était faux. Puis quand on le faisait au début, les gens pensaient que c'était une émission de radio live. Mais là, finalement, non, c'est un podcast puis il y a des personnages puis on écrivait des scénarios. Il y a quand même comme du mini-jeu. Oui, oui, c'est ça. Je me souviens qu'il y avait comme un gars qui rentrait après, vous l'envoyez chier. Oui. Après, il repartait. Oui, c'est ça. Puis on prenait des... C'était une façon puis le projet, il était diffusé à Radio-Canada. Ça aussi, c'était un projet qui coûtait quand même cher à faire. Tu sais, parce qu'on avait des comédiens puis on avait des musiciens puis il fallait qu'on paye tous les droits d'auteur. C'était nous autres les auteurs, fait que c'était le fun de payer les droits d'auteur. Mais ça a fait en sorte qu'on a fait neuf épisodes de 30 minutes puis on en a fait quatre au CNA puis on en a fait cinq à Nouvelle-Seine juste à côté d'ici. Puis tu sais, c'était toujours sur des... On en a fait cinq sur des villages de la région puis on en a fait quatre sur des villages au Canada. Fait que tu sais, avec le CNA puis Radio-Canada à Montréal, on avait fait comme une production pour souligner les 150 ans du Canada. Fait qu'on faisait des jokes sur les maritimes, sur le grand lac des esclaves. Puis tu sais, on s'est comme promenés. On n'est pas vraiment allés là-bas. On n'avait pas le budget pour ça, mais tu sais, au moins, on est allés dans les archives puis on a fait de la recherche. Puis on faisait comme des jokes sur des villages en particulier. Oui, c'est ça. Puis on essayait de rendre ça universel. Des fois, ça marchait. Des fois, ça ne marchait pas. Mais tu sais, on est comme... Moi, je suis à moitié franc-contarien. Fait qu'il y a des genres d'insides que je connaissais à cause de ma culture de jeunesse. C'est ça. Puis il y a des trucs qui sont comme très outaouais dans l'approche. Puis ça, c'était bien compliqué de gérer ça. Gérer, oui. Avec surtout avec nos boss, nos patrons à Montréal qui étaient comme... Tu sais, souvent, Radio-Canada à Montréal, ce n'est pas vrai que c'est Radio-Canada. Ça ne parle tellement pas aux communaux. Ça ne parle pas en tout du Canada. Ça parle au Québec. Ça me fait capoter quand j'écoute Radio-Can. Puis j'entends, oui, mais nous, au Québec. Puis là, ça se passe à Toronto. Là-bas, c'est le même. Je suis comme, non, non. Ce n'est pas là-bas, c'est ici. Tu es supposé parler de ce qui se passe dans ton pays. Là-bas, là-bas. C'est comme là-bas. Puis eux, les Ontariens, puis eux, en Colombie-Britannique, puis eux, en Acadie, je suis comme, hey. À la place de nous. Ben, come on. Les gens ne sont pas dans le titre. Radio-Canada. Des fois, ça te pop trop dans la face que tu l'oublies. Puis moi, c'est pour ça que j'aime ça aller faire. Tu sais, je ne travaille plus beaucoup, je ne travaille plus du tout, en fait, à Radio-Canada à Ottawa, mais quand je vais travailler à Radio-Can à Montréal, j'essaie toujours d'amener cette conscience-là. Puis des fois, c'est juste dans le choix des mots, tu sais. C'est de dire, les artistes franco-canadiens ou les artistes francophones du Canada versus les artistes québécois. Parce que, tu sais, ce n'est pas vrai que tu peux englober tout le monde de ta culture quand tu parles des artistes québécois. Je trouve que ça crée cette division-là. Puis, Colin, tu as un mandat, là. Tu sais, comme les gens à Whitehorse qui parlent en français, ils financent Radio-Canada puis eux, ils devraient avoir ce service public-là. Mais on parle toujours de, bon, les shows de théâtre à Montréal. Je comprends que c'est une capitale culturelle puis c'est la métropole. Mais en même temps, tu sais, est-ce qu'on peut avoir cette sensibilité-là, ça m'a toujours un peu gossé à Radio-Canada. On enverrait ça à Guy Varin. Il serait très content d'entendre ça. C'est comme, yes, Julien, il défend notre cause. Je suis sûr que mes patrons de Radio-Canada à Ottawa ne seraient pas contents d'entendre ça. Tu nous as aussi donné un shout-out sur Radio-Canada. Oui, c'est vrai. Oui, c'était été. Merci. On te le dit, on ne va te le dire en personne. Tu l'as fait à nous autres. Oui. La visite. Non. Tilou. Oui. Tilou, moi je le connais à cause que mes grands-parents ont une pausse pour le payer de la Sagouine puis quand j'y vois, ils m'apportent trop souvent. Dans les soins. Puis après, une autre affaire pour bébé. Ah, OK. Oui, oui, oui. Attends, je ne me souviens pas de ça. C'était pour les femmes comme des parents pour qui ont des enfants. Oui, 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 c'est en Colombie-Britannique, la Marmaille. Oui. Oui, c'est un projet d'Evelyne, une fille dans l'ouest du Canada. Oui. Oui, parce qu'en fait, à l'été, je fais des chroniques à toutes les semaines, c'est ça, Radio-Can, partout au Canada puis il y a une émission, l'émission s'appelle Nouvelle vague puis je disais que la majorité des gens se calissent un peu du Canada mais cette équipe-là qui fait l'émission l'après-midi durant l'été, eux sont comme vraiment ouverts là-dessus puis ils recherchent ça. Moi, je leur disais, depuis deux ans, je fais des chroniques sur les balados fait que tu sais, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les tendances, c'est quoi les enjeux puis là, je leur disais, moi, j'écoute comme plein de balados franco-canadiens puis c'est vraiment important d'écouter ce qui se fait ailleurs qu'au Québec fait que ça rejoint exactement ce que je disais tantôt puis il y a toute une question d'accent aussi puis moi, je trouve qu'il y a plein de communautés que ce soit des communautés en marge, disons, des grands centres ou même des communautés culturelles qui ne s'entendent juste pas à Radio-Canada puis je trouve ça vraiment triste, tu sais, qu'on n'entende pas beaucoup l'accent acadien au réseau. C'est toujours formaté en espèce de français qu'on essaie de rendre international. Ah oui, c'est pas moins ça. Non, mais tu sais, on s'entend, ça n'a pas d'allure puis tu sais, c'est important que les gens entendent ça puis que les gens entendent quel type de français se parle un peu partout au pays puis même chose pour les nouveaux arrivants, il y a comme, tu sais, ici à Ottawa, il y a genre un accent africain en onde là puis c'est Godefroy, Shabby puis tu sais, moi j'ai souvent vu des gens qui ont comme mal réagi quand ils l'entendaient en onde, qu'ils trouvaient ça bizarre de ne pas entendre un espèce de français international formaté puis tu es comme, ben voyons donc, regarde les communautés, sors dans un parc, se passe au centre d'achat. T'entends quelqu'un parler de même. Ben c'est comme, ils sont sous-représentés dans les mondiaux puis ça, ça m'a toujours tracassé aussi dans mes études à la maîtrise, c'est des sujets dont on parlait beaucoup, tu sais, cette représentation-là, la représentativité, je trouve ça vraiment important puis je veux juste que le milieu de la baladodiffusion soit actif, soit vivant puis moi je tripe sur des projets comme le vote parce que ça fait en sorte qu'il y a plus de gens qui écoutent de podcasts, ça donne du contenu différent puis tu sais, si tu veux entendre des entrevues, tu n'es pas obligé de juste écouter trois minutes le show du matin à Radio-Canada ou à Énergie puis tu sais, pas vraiment en apprendre sur ce qui t'intéresse, fait que moi, c'est comme une de mes passions, de mes missions que je me donne de faire comme, il y a des vraiment cools projets qui se font un peu partout puis il faut en parler. Tu viens de cette année d'écouter des balados? Fais-tu juste ça? Bien, c'est une bonne question parce que des fois, oui, je suis comme saturé un peu, veux, veux pas puis là, je viens de passer quasiment trois mois en montage pour synthèse puis là, des fois, je me disais que mes oreilles sont fatiguées mais en même temps, ça m'intéresse tellement puis ça me passionne tellement que des fois, je suis en retard un peu dans mes listes d'écoutes mais il y a des classiques pour moi qu'il y a des shows que j'écoute toutes les semaines que j'ai comme... C'est quoi ces shows-là? Bien, Radio Lab de WNYC. Moi, je suis très... Je consomme beaucoup de podcasts américains et je viens plus de cette école-là puis il y a des fois plus de moyens malheureusement mais j'espère que ça peut inspirer des gens au Canada à le faire mais Reply All aussi de Gimlet aux États-Unis, ça et Radio Lab, c'est comme mes deux... Hey, come on, les gars, il faut découvrir ça. Reply All, c'est genre deux geeks à Brooklyn qui ont parti ce show-là puis ça fait peut-être quatre ans que ça roule. C'est comme un show about the Internet fait que c'est des phénomènes sociaux où des fois, moi, j'apprends comme certains mimes, leur signification. Il y a comme... En même temps qu'il y a des genres de table ronde vraiment bien scénarisée qu'ils ont fait comme une enquête à un moment donné parce qu'ils n'arrêtaient pas de recevoir des appels. C'est comme... Le Revenu Canada n'était pas d'appeler le monde pour essayer de les tricker puis de leur soutirer de l'argent mais eux, dans le fond, ils recevaient des appels de l'Inde. Ils essayaient toujours de retracer c'était qui fait qu'ils ont fait comme trois épisodes. Ils ont fait comme une enquête sur c'était qui ces gens-là qui essayaient de leur retirer du cash puis sont allés rencontrer le monde en Inde. C'est comme... C'est du bijou de podcast. Fait que moi, je trouve ça... Fait que j'écoute ça le soir avant de me coucher. C'est surtout ça que... On a pas de regard de la télé comme... Ouais, exactement. Ça fatigue moins mes yeux puis tu sais, je vous l'ai dit tantôt, j'ai deux kids. Fait que je les couche à 7h30, on leur lit des histoires puis tu sais, je suis chill avec ma blonde, peu importe. Puis quand j'arrive pour aller me coucher, il y a d'autres mondes qui m'y racontent dans mes oreilles puis je m'endors en écoutant ça. Il y a des gens qui me disent que c'est malsain mais des fois, je fais des rêves weird parce que là, j'écoute Spooked. C'est comme des histoires d'horreur puis d'Halloween puis en tout cas, j'aime bien ça. Tu disais, les gars, ça faisait 4 ans. Si on pense qu'on réfléchit à ça, ça fait un mouti bout qu'il y a du monde qui font des podcasts. Ça fait longtemps que ça existe. Out of nowhere, une couple d'années, comme 2 ans passés, ça a fait un gros pouf. Vraiment. Je sais que nous autres, ça a recommencé quand Mike Ward, il est reparti sous écoute puis après Bill, il a fait comme répète pas ça. Nous autres, on était comme on devrait faire ça. Avant, je pense qu'il y en avait juste moins en français. Il n'y en avait vraiment pas beaucoup en français puis il y en a encore moins puis je trouve que ça, petit à petit, ça va de mieux en mieux. Nous autres, quand on avait commencé, c'était nous autres puis la visite. Comme nous autres, on avait été sur la visite puis on était comme on s'en fait un. 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 On était comme c'est vraiment nice. Puis comme Mike Ward venait d'aller sur leur podcast comme Drette avant nous autres, ils l'avaient rencontré dans une barre. Oui, je me souviens. Ça, c'était quand? C'était-tu au printemps? C'est comme il y a peut-être un an et demi. Un an et demi, c'est ça, le printemps genre en 2017. Oui, ça a du bout. Je me souviens. Puis là après, oui. Mais oui, il y en a de plus en plus qui se fait. Tu sais, moi je travaille beaucoup avec Télé-Québec aussi, la fabrique culturelle. Ils ont le bureau en Ottawa puis ils ont disons 10 bureaux au Québec puis eux, leur mandat c'est de faire surtout de la télé puis des vidéos. Mais de plus en plus, ils font des productions de balado puis ça c'est le fun parce qu'ils investissent là-dedans. Radio-Canada a lancé Première Plus il y a environ deux ans, deux ans et demi. Là, nous on travaille avec Québec Or en ce moment qui vient de lancer une plateforme Cube Radio. Ils ont lancé ça au début du mois d'octobre. Ça fait un mois environ ça fait qu'eux investissent là-dedans puis ça crée du contenu puis ça fait en sorte que nous on trouve ça le fun à la base quand Québec Or nous approchait on était comme OK, on veut-tu vraiment travailler avec eux autres parce qu'on n'est pas vraiment comme je le disais tantôt TVA puis Journal de Montréal. Mais si ça peut permettre à des gens qui écoutent la voix de commencer à écouter des podcasts, moi je trouve que c'est une maudite bonne affaire parce qu'il y en a pour tous les goûts puis c'est comme ça aux États-Unis tu as des podcasts vraiment grand public. Si Oprah puis Ellen DeGeneres ont des podcasts pourquoi est-ce que non mais on ne pourrait pas avoir des podcasts de Gino Chouinard moi je ne les écouterais pas mais au moins ça fait en sorte que les gens pourraient être de plus en plus curieux par rapport à ce qui se passe puis synthèse notre balado ça fait un peu ça il y a des Julie Kim de 47 ans ou des messieurs de 75 ans qui nous écrivent pour dire j'écoutais pas ça des podcasts mais cette histoire-là m'intéressait puis là j'ai downloadé une application puis t'es comme ok dans le fond il faut juste plus de contenu il faut qu'on continue à créer du contenu à élargir nos catalogues puis à ce que les gens en fassent un peu partout qui touchent tous les sujets je me souviens Fred Lovac de Pandaléon il me disait en ce moment je tripe sur un podcast de synthétiseur je suis comme ok c'est quand même fou il y a quelqu'un qui a décidé de se faire un podcast de synthétiseur mais quand tu y penses il y a peut-être 50 000 personnes partout sur la terre qui écoutent des podcasts de synth c'est aussi valable que quelqu'un qui fait un espèce de podcast d'humour que 50 000 personnes vont écouter au Québec je me dis c'est important que dans les intérêts de niche j'étais des podcasts pour tout le monde puis c'est un peu ça que Cube Radio fait que Québécois fait avec Cube Radio il y a comme des podcasts de musique country des podcasts sur le weed des podcasts d'histoire des podcasts de char je me dis bon ben quelqu'un qui écoute un podcast de char je sais pas moi en brun peut-être qu'il va tomber sur votre podcast en faisant des recherches je peux faire comme ben Colin ça me parle j'ai pas besoin nécessairement d'écouter Unique FM pour entendre parler de ce qui se passe dans ma région no offense à Unique FM shout out shout out en parlant de Unique FM on a toujours un segment question du public oh my god ça vient de Seb Parrain en plus oh c'est très Unique FM ok ouais c'est bon ça yes tu vas Transition là on est rendu bon là-dessus t'es bon non mais si oui il l'a torché tu l'as bien mis tu l'as bien mis regarde toi il a fait le Right Now Show à Transistor devant Public c'est possible donc ah ok c'est ça c'est bon c'est ça c'est la réaction ben oui ça revient Transistor cette année c'est ça y'a-tu tes balados de la région à Transistor ben en 2018 cette année on a fait on avait une soirée genre un peu pas carte blanche mais où est-ce qu'on invitait des gens de la région à comme qui faisaient des projets à les présenter fait qu'il y a une fille du département de théâtre Annie Cloutier qui ben qui tu sais elle ça fait comme 12 ans qui a fini tu sais c'est sûr ok c'était bon non 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 elle puis Simon Labelle qui est un gars qui fait beaucoup de musique de théâtre dans la région ont fait un genre de projet de documentaire WAC qui s'appelle Bestiaire ok je connais moi oui je connais je connais Simon ben Simon il est vraiment un nice dude il a fait de la musique pour moi avec un show à un moment donné c'était nice il fallait que je time mes éclairs avec sa musique c'était intense c'était dans la conception de lumière c'était nice fait que là eux ont présenté leur projet on a travaillé avec Annick Granger aussi qui est une artiste franco-manip... franco-masquoise en tout cas elle vient de l'ouest ok elle vient du... elle vient des prairies elle vient des prairies disons-le comme ça elle est franco-masquoise elle est franco-masquoise ok fait qu'elle on travaille en collaboration avec elle fait que c'est pas tant local mais on a quelques projets locaux tu sais Ger Alain il est venu faire son podcast il y a certains podcasts de Transistor aussi que nous on produit qu'on présente devant le public genre FDIS de ma collègue Marie-Hélène qui interview des musiciennes de partout dans le fond fait que oui on a des podcasts locaux puis on essaie d'en faire plus puis tu sais un des buts avec Transistor c'est d'inspirer les gens dans la région à créer leur propre contenu tu sais fait que là on a Marjanin Beauchamp qui est une auteure extraordinaire de Gatineau qui est venue proposer un projet unique de podcast fait qu'on essaie toujours de travailler avec la communauté puis des gens d'ici qui proposent leur projet fait que c'est sûr que nous on ouvre ça le plus possible aux gens de la région puis on sent qu'année après année il y a de plus en plus de projets de podcast qui se font à Ottawa à Gatineau fait que nous on est juste super contents Transistor c'était-tu la première fois l'année passée? on a commencé en 2017 en fait là on a eu deux festivals on en fait un troisième au printemps puis à la base Transistor on le faisait parce que on faisait en direct de puis on trouvait ça cool de faire des podcasts devant le public puis on se disait bon bien il y a de quoi là t'as trouvé de nouvelles games par exemple devant le public un podcast ouais vraiment mais ça ajoute de quoi c'est un autre kick ça rajoute du live c'est vraiment le fun surtout quand tu fais de l'humour c'est le fun d'entendre les rires versus enregistrer tes shows dans un studio c'est vraiment très très différent puis fait que là nous on faisait comme des événements puis en direct de ça ça marchait quand même bien souvent les shows t'as sold out fait qu'on se disait bon il y a une demande quand même pour ça puis on parlait avec les gars de la soirée qui étaient encore jeunes qui eux voulaient venir à Gatineau puis on s'est dit bon bien on va créer un événement fait que les gars de la soirée qui étaient encore jeunes vont pouvoir venir à notre festival c'est ça qui est arrivé puis depuis ce temps-là ben c'est devenu un festival qui roule quand même assez bien c'est à quel mois ça que vous faites on le fait avril-mai ça dépend toujours de nos horaires de production les autres événements qu'il y a tu sais l'année passée on voulait le faire à une certaine date puis là il y avait le marathon d'Ottawa fait que c'était quand même impossible tu sais Mike Ward il est venu l'année passée on voulait se timer avec son horaire à lui pour être capable de l'avoir dans le festival c'est même que j'ai découvert Transistor avec le vlog de comme Yann Theriot qui a fait du pot puis c'était très drôle c'était vraiment drôle puis on s'en est fait parler pas mal aussi puis tu sais à cause de ça t'es sur IMDB en passant non t'es sérieux hey mon rêve je suis sur IMDB oui à cause du vlog là c'est comme un mini documentaire c'est comme 40 minutes fait que fait ton Julien Morissette IMDB dans quel show sous écoute à Transistor documentaire genre non pas ton info tu sais c'est vraiment la voie de nez t'es là tu sais je pourrais être comme un espèce de doubleur indien whatever inconnu mais non mais la gang de Mike Ward est vraiment très cool puis c'est le fun de voir des gens qui tu sais il y a une équipe de production puis ils le filment ils le montent ils sont rodés au corps tout le monde qui ont eu Mike Ward qui ont eu un partagé un moment avec lui tout le monde dit qu'il est super chill il est malade je l'adore la visite les gars l'ont eu ils sont allés le voir en show puis il est comme tu veux-tu venir demain à mon podcast il a dit oui il est mental il est super accessible comme gars il est vraiment correct puis tu sais malgré ce que tout le monde a dit par rapport à lui avec le petit Jérémy moi je suis comme ce gars là c'est un être humain formidable puis j'ai beaucoup d'affection pour lui tu sais j'ai souvent fait des entrevues avec il a eu des moments creux dans sa vie c'est ça c'est quelqu'un de vraiment humain je ne savais pas ce côté là mais quand quand Alexandre Zorion l'a eu sur répète pas ça tu as vu vraiment c'était qui Mike Ward c'était un super bon gars il a de l'air super nice vraiment ouais yeah toi c'est quand que tu as découvert des podcasts j'ai l'histoire pas qu'elle est bizarre mais à la base moi j'étais musicien quand j'ai commencé peut-être en 2007 à faire beaucoup de tournées à travers le Canada j'étais contrebassiste puis jouais dans la contrebass c'est le gros c'est comme le gros jazz ouais c'est ça mais moi j'ai comme dans le fond là tu sais là je repars vraiment à quand j'étais ado mais quand j'avais 15 ans moi j'étais un fan de punk rock ok puis je suis allé voir Rancid sur au Capital Musical là comme avant qu'il se fasse démolir pour devenir une tour à condo au centre-ville d'Ottawa puis j'ai vu un band qui jouait du punk avec une contrebasse fait que là j'ai fait ah je vais m'acheter une contrebasse fait que j'ai comme vendu tu jouais de ça joué d'un instrument non je jouais de rien même pas j'ai comme vendu des snowbills dans un basic de glace genre avec le snow puis je me suis ramassé 1200$ pour acheter une contrebasse puis j'ai comme tu sais je fais des contrebasses ouais puis c'était vraiment cheap c'était vraiment une contrebasse de merde mais en tout cas qui existe encore mais fait que là j'ai commencé à jouer bien de la musique de même de façon autodidacte puis à partir de mes 18 ans environ j'ai joué beaucoup beaucoup je faisais ça quasiment à temps plein tu as pris des cours non même pas mais tu as appris toi-même non ça me tentait comme j'ai pas étudié en radio puis j'ai fini par faire de la radio moi j'étais juste bien passionné puis ça me tentait de le faire puis parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui jouait de la contrebasse non plus fait que c'est comme le podcast il n'y a pas grand monde qui en font fait que tu sais ta compétition est slim moi je prends toujours des domaines dans lesquels il n'y a personne qui en fait les gens sont comme t'es le king de ça je suis comme non non je fais juste le faire personne d'autre le fait je suis le seul fait que là je faisais peut-être je faisais environ 200 shows par année fait que tu sais je faisais environ 4 shows par semaine durant toute l'année avec 3-4 bands différents je jouais dans un band à London en Ontario un à Québec un à Montréal puis un à Ottawa non 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 wow 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 une fois semaine je volais la bourre fait que tu sais des fois il fallait que j'aille pratiquer à London en Ontario fait que tu sais un 7-8 heures de char à partir de Montréal ou d'Ottawa c'était long avec ta contrebasse fait que j'étais tout c'est ça j'avais une Hyundai accent le hatchback pour pouvoir mettre ma contrebasse dedans t'es-tu verte forêt ? j'en avais une verte forêt mon père il avait une Hyundai accent c'est une verte forêt classique après ça j'en ai acheté une rouge mais la verte forêt c'était la beste le OG fait que c'est ça exactement l'accent OG fait que dans le fond j'écoutais toujours de la muse puis j'étais comme saturé la muse ça paraît bien j'aime ça j'aime ça c'est pour être con ça t'écoutais bien de la muse pendant que l'université de Montréal t'écoutais bien des flics la muse et des flics qu'est-ce que tu fais des muse et des flics fait que j'écoutais de la musique j'écoutais tout le temps de la musique on faisait des shows dans des bars puis t'sais des shows à genre minuit et demi fait que t'es là toute la soirée il y a comme trois bandes sur le film mais tu faisais-tu du punk avec ta contrebasse ? ouais puis du country puis ça s'appelait du psycho Billy c'est comme du rockabilly qui rencontre du punk avec des thèmes d'horreur t'sais ça c'est vraiment niche je peux-tu trouver un album en ligne peut-tu trouver une vidéo de toi sur YouTube je peux-tu trouver puis t'écouter de Psycho Billy ouais je pense que oui je pense que oui oh my god on a juste trouvé ça on va mettre en commentaire là on va dans le on va dans le deep en ce moment fait que je prends un vraiment long de tour pour dire que je faisais parce que quand même quand tu fais de la tournée au Canada c'est genre t'sais on s'en va faire un show à Sault Sainte-Marie c'est long en salle de te rendre fait que là t'sais on écoutait de la Mew de la musique on écoutait de la musique je pense que c'est la raison qu'on te poigne sur Mew je pense que c'est la première personne qu'on entend dire Mew ah non mais je comprends ça trahit mon âge les gars j'ai 30 ans maintenant c'est correct j'apprécie vraiment on était toujours en train d'écouter du bruit puis là on a commencé t'sais tranquillement pas vite à je sais pas des fois écouter des shows de stand-up c'est vrai que Sault Sainte-Marie c'est comme un bon 14 heures de route ben c'est ça quand tu vas faire un show là-bas faut que tu trouves de quoi écouter puis là quand t'as entendu tous les albums puis tu veux pas nécessairement écouter genre de la musique pop à la radio ben il y a plus de station non c'est ça c'est ça rendu là t'es perdu fait qu'à un moment à CBC un poste qu'on est quasiment capable de pogner partout au Canada c'est supposé être de même je suis tombé sur sur Vinyl Café Stuart McClain qui raconte des histoires c'est de la radio mais il y avait de quoi dans le récit dans le storytelling que je trouvais vraiment intéressant après ça je suis tombé un moment donné sur une espèce de radio roman actuel sur la guerre fait qu'il y avait comme des sound effects puis il y avait comme un scénario super intéressant puis tu sais plus j'écoutais CBC je suis tombé sur Wiretap avec Jonathan Goldstein qui est pour moi un de mes modèles en podcast puis c'est comme ça que j'ai découvert comme la force de l'audio fait que là je me suis mis à écouter ce que CBC faisait en termes de radio plus éclaté tu sais moins genre je lis un bulletin de nouvelles ou je fais une entrevue puis j'ai commencé de plus en plus à m'intéresser à ça puis j'étudie en cinéma dans le temps que j'écoutais des flics à Montréal c'est quoi ton film préféré c'est quoi ton film préféré c'est une maudite bonne question mon film préféré moi j'en ai deux j'ai Lost Highway de David Lynch puis probablement c'est plate mais Annie Hall de Woody Allen je n'ai jamais beaucoup Woody Allen oui la dernière fois que quelqu'un m'a dit ça j'ai dit Good Will Hunting c'est bon ça dépend des jours c'est ça c'est tout un film préféré pour vrai je fais comme meilleur film par catégorie moi je pense que mon all time c'est Doctor Strange Love vraiment vraiment moi je suis grand fan de Kubrick aussi c'est quoi le dernier film qu'on a regardé ici c'était quoi ça il était dans un camp vietnamien ou quelque chose c'est à propos de Billy c'est quoi son nom je ne sais pas c'était un film de qui je ne sais pas c'est récent c'est un bataille c'est fait comme la boxe en Thaïlande il s'est fait condamner pour faire de la drogue oui oui c'est intriguant c'est ça c'est ça c'est ça j'ai étudié en cinéma je faisais des films puis j'étais vraiment fucker avec une caméra je n'étais tellement pas bon avec les images puis je ne savais pas que je pouvais raconter une histoire avec le son pour moi ça ne se trouvait pas le son c'était pour la musique puis les films c'était pour raconter des histoires puis là je me suis rendu compte je suis fucker avec les images mais je peux raconter des histoires avec le son c'est comme ça que j'ai commencé à faire des podcasts tout à l'heure on dit podcast balado c'est la même affaire je sais mais t'es-tu un fan du mot balado diffusion non j'aime vraiment pas ça parce que c'est un gros mot balado diffusion c'est différent un peu c'est que c'est un mot mais pas un trait d'union mais un trait d'union là-dedans c'est plus à moi des traits d'union il y a de moins en moins de trait d'union j'aime ça moi des traits d'union c'est ça t'en mets partout non mais pour moi c'est des synonymes pour vrai puis les plus restes du français qui sont comment balado on a inventé un mot pour ça utilisé là je suis comme dans un podcast ça sonne bien ça sonne bien en français c'est ça surtout qu'il y a des débats sur le genre est-ce que c'est un ou une balado puis là je suis comme non ça c'est c'est un non mais c'est une balado je pense moi tout le monde dit que c'est maintenant Radio-Canada a décidé que c'était un balado mais non pour moi c'est un podcast ben c'est ça ça c'est la réponse la plus simple ça se dit pas une podcast puis moi Steven avec qui je travaille à Transstore c'est toujours ben là on va pas s'assistir sur les genres en 2018 ça existe plus ça existe plus donc moi je suis pas d'accord avec Steven on va balado on va donner une femme c'est une femme oui c'est vrai on va faire ça c'est notre segment plus Radio-Canada on a fait de la belle recherche donc toi tu as dit je fais deux choses dans la vie je respire et j'écoute des balados tu nous expliquais ça Julien ben je bois de la bière aussi mais non c'était dans un contexte où est-ce que belle voix non mais j'ai appris de Jonathan Chevrier non mais parce que mes collègues à Radio-Canada riaient de moi en Onde pis ça je l'ai dit en Onde à Radio-Canada je m'en souviens parce que parce que je suis toujours en train de plugger des balados que j'écoute pis pour vrai depuis que j'ai des kids je regarde vraiment moins de films tes enfants écoutent-tu des balados non ils écoutent de la Muse écoutent de la Muse papa même petite Muse là les enfants ils écoutent des livres audio ça c'est cool oh nice des histoires pour les enfants en audio ah c'est cool pis audiobooks c'est le fun d'Opareil vraiment non non sérieux j'avais un travail à faire au collège j'en ai passé pis là je lis 1984 ouais tu l'as écouté à la place à la place de le lire c'est hot j'étais dans le poche je faisais juste j'écouté de livres c'est si bon le communisme on va les avoir à l'air ça c'est un vraiment bon lit si vous cherchez quelque chose à l'air ouais vraiment pis fait que ouais j'ai dit ça parce que dans les derniers mois que j'étais à Templin à Radio-Canada je pense que j'étais pas full heureux parce qu'on me disait là t'as fait beaucoup de balados faudrait que tu fasses autre chose ok j'étais toujours en train de pousser ça mon intérêt pour les balados ce qui fait en sorte que j'ai dit ben moi je respire je fais des balados pis je fais des choses sans toi on sera pas ici aujourd'hui merci tu penses que c'est venu d'où le boom récemment des podcasts c'est venu aux États-Unis en 2014 de Serial fait que série d'enquête de l'équipe de This American Life ça fait en sorte que les gens ont redécouvert ce médium là ok pis ça disons c'est l'âge d'or du podcast qu'on connait en ce moment c'est aussi parce que les forfaits cellulaires sont devenus beaucoup plus généreux dans les données il y a beaucoup de gens qui oui les téléchargent leur podcast avant de partir de la maison ou du bureau mais il y a beaucoup de gens qui c'est ça ça fait en sorte que tu cliques tu as beaucoup plus de mecs maintenant ben ouais c'est ça avant t'étais comme j'écoute une chanson j'écoute une news non c'est comme ben non mais comme un podcast c'est comme on va dire c'est à mecs mais là si t'as un gig par mois c'est comme à 12% moi j'ai 12 gigs par mois maintenant oui j'en ai encore pas ah ben non mais mais tu peux tu sais tu peux les mettre sur ton téléphone la technologie est là il y a eu Serial qui a permis ça aussi au Québec évidemment puis au Canada on a parlé de Mike Ward je vous écoute fait que je pense que ce boom là il est beaucoup arrivé des Etats-Unis de Serial puis de l'accessibilité à haute donnée du web c'est qui toi t'écoute de Joe? Joe Rogan Joe Rogan Joe Rogan aussi qui est comme malade Marc Maron moi j'aime beaucoup son podcast What the Fuck tu dis Joe Rogan il en sort à tous les jours c'est fou comme littéralement comme des fois deux par jour puis c'est comme des trois heures comme c'est mental il faut que tu veuilles comme moi j'aurais pu réaliser il parle jamais de la même chose c'est ça c'est ça qui est mental il y a plein d'intérêt aussi il y a plein d'intérêt il y a beaucoup de connaissances il faut que tu sois curieux je pense pour faire ce métier là t'as pas le choix de t'intéresser aux êtres humains puis de toujours être vraiment curieux il fait comme je pense que c'était juste pour être comme de la MMA quand j'ai commencé à écouter le premier que j'ai watché c'est avec Georges St-Pierre puis c'est comme ok les autres après comme il reçoit comme Neil deGrasse Tyson puis je suis comme wow wow le chum il se bat pas lui il regarde des astéroïdes il parle même pas le même game du tout mais ouais on fait notre autre segment sure donc on a aussi un autre segment c'est qui ton sosie ah fait qu'on google ton nom ton sosie non oh on l'a pas fait c'est qui ton sosie de face non ouais non on l'a fait avec Biz à cause Biz il y avait pas personne d'autre ça n'est pas l'exemple bizarion c'est vrai mais il ressemblait à Chris Pointius de Jackass ah ouais oh my god il y avait une ressemblance vous sortez quand cet épisode là à soir ok c'est bon fait quoi je l'ai écouté ouais ok donc Julien Morissette c'est un éditeur à la frontière ok c'est à loin roi de Noranda ah pour rien ben c'est comme des années 40 ah les années 40 il était adulte dans les années 40 ok fait qu'il est-tu mort il est tout seul s'il est pas mort il est pas fort ah non j'espère que mon sosie de nom il est pas mort il est aussi critique ou membre c'est pas clair ah oui c'est vraiment mieux on l'a trouvé comme dans la page 160 d'un livre random sur le crédit social ok malade ok il soit une critique ou membre c'était pas super clair du crédit social du Québec ok c'est celle-ci qui est très forte dans les villages rurais ben oui mais hein euh pis les rassemblements de ceux-ci sont antisémites oh donc c'est soit que ben non tu étais un raciste ou que t'étais un bon jack qui critiquait les racistes ben j'espère que j'ai critiqués ah non mais là mais c'est pas clair c'est le fun là tu s'est métis j'ai le goût de comme retourner dans le temps de tu sais je sais pas si vous écoutez pas mal le Family Guy mais comme les émisodes où est-ce qu'il y a Brian et Stewie retournent dans l'histoire ça rêve-tu de faire des gars quand Brian il est mort pis c'était la fin après ils l'ont rapporté ouais quand tout le monde chialait non il est mort là il va ok il est revenu c'est correct c'est vraiment drôle parce que tantôt on le disait je travaille beaucoup avec le Centre national des arts pis j'animais le lancement de la saison l'année passée pis y'a une madame qui est venue me voir pis elle m'a dit vous là dit mon fils s'appelle Julien Morissette pis à chaque fois que vous parlez à radio les gens pensent que c'est lui pis finalement c'est comme un avocat ou je sais pas trop elle m'a parlé de son fils mais que c'était genre pis apparemment il connait mon frère pis là vous rendez ma vie tellement difficile mais en blague elle me disait ça je suis comme mais tu pensais qu'est-ce que tu es disposé de répondre ah c'est le fun je suis comme c'est ton choix de nommer ton kid Julien ouais c'est ça je suis comme ben y'a un beau nom ah ah t'sais j'essaie de faire une joke de mon nom qui est vraiment moche t'as bien choisi son nom merde que je ne suis pas antisémite non je l'ai dit j'aime Woody Allen il est du juif ouais il est juif ah j'en avais pas moi j'ai un gros de juif c'est vraiment nice l'histoire des juifs au Canada c'est vraiment intéressant c'est vraiment intéressant c'est vraiment nice en tout cas je vais pas partir sur mes histoires d'histoire de juif non mais Rosalie vaille en cours à soirée encore jeune récemment elle a fait une vraiment bonne joke sur Leonard Cohen comme le vieux juif qui fait un cover de Alléluia mais c'est lui qui l'a composé mais tout le monde a fait des covers de ce ton là mais je trouvais ça vraiment drôle qu'elle fasse une joke sur Leonard Cohen quand c'est comme l'intouchable pis tout le monde est comme oh mon dieu Cohen pis elle me fait bien rire je l'aime bien moi j'aime faire rire moi j'aime sa voix vraiment ça fait sa voix c'est comme dans les mauvais doublages américains ah tellement là ah oui genre de gracie c'est ça mais non moi j'apprécie vraiment ses stories Instagram vraiment elle a un ami dans Zendrum je sais pas si c'est parenté ouais c'est le frère de sa meilleure amie ses frères de sa meilleure amie pis il est toujours sur Story pis il est super cute hier ils l'ont sorti ils sont allés pour l'Halloween ouais il était en vampire pis moi je l'adore il est super nice en tout cas grande parenthèse toi c'est quoi ton podcast le plus malaisant t'en as-tu eu t'en as eu j'espère que j'ai fait ouais comme t'as-tu déjà vécu un malaise pendant un podcast avec un acte comme tu veux-tu dire quand il a été invité sur un podcast ou invité ça peut être ou il y a eu quelqu'un qui c'était vraiment ou un invité ben comme soit en animation ou en tant qu'invité ben un moment donné j'ai justement c'était au podcast qu'on faisait au CNA devant public j'ai ben c'est vraiment pas un gros malaise c'est plate mais j'ai comme cette semaine-là il y avait une troupe qui venait de la Belgique ok Tégestan qui fait du super bon travail des Belges des Flamands t'sais comme vraiment des Flamands moi je suis plus wallon c'est des Flamands vraiment j'adore les shows qu'ils font ils viennent quand même souvent au CNA quand ils viennent au Canada ils viennent pour jouer à Ottawa puis ils ont comme des espèces de noms impossibles l'onde même puis moi j'animais les discussions devant un public puis c'est genre une grosse troupe fait que là il fallait que je nomme tout le monde ils sont neufs avec des noms pas possibles j'ai passé la semaine à comme t'sais l'écrire de manière phonétique là sur ma feuille puis on faisait un podcast un jour là puis là j'étais comme ok j'essayais de bien les nommer puis là j'allais comme dans les cocktails après les shows pour comme t'sais leur parler puis leur demander subtilement comment on disait leur nom là je faisais comme mon innocent fait que là ça se passe vraiment bien c'est la semaine puis je fais toutes les entrevues puis on fait le lancement le podcast de lancement c'est vrai que la madame est venue me voir pour me parler de mon nom mais on fait il y a une brochette d'invités il y a comme 16 invités puis là à la fin il reste un show on parle à Claude Guillemin qui est comme qui est un artiste franco-ontarien de théâtre ok puis t'sais j'étais comme perdu dans mes notes puis je l'ai invité sur scène puis c'était comme le moins sympathique cette soirée-là ok je pense que t'sais puis le lendemain il m'a réécrit puis tout ça mais je l'ai appelé Claude Guillemin devant le public à la place de Guillemin ok puis c'est quand même quelqu'un qui a une fierté puis il l'a vraiment pas pris puis il l'a dit sur scène puis là le lendemain il m'a écrit qu'il l'a pas pris il m'a dit que je l'avais débaptisé puis que c'est pas comme ça qu'on disait son nom puis là ça a fait un gros fret sur le plateau puis t'sais c'est pas le genre d'affaire que tu peux couper dans le podcast fait que là c'est comme dans le podcast puis là c'était le lancement de saison de cette année puis on va refaire un podcast ensemble en 2019 puis je suis comme vraiment stressé de le rencontrer parce que je l'ai débaptisé puis t'sais je suis capable de dire 12 noms flamands qui n'ont pas rapport puis Claude Guillemin je t'appelle Claude Guillemin surtout que c'était comme dans la programmation franco-ontarienne c'était un art en tout cas mais t'sais c'est pas grave c'est vraiment pas grave mais c'est juste une question de fierté puis je le comprends que ça a peut-être blessé son égo mais c'est probablement le plus grand malaise puis sinon l'autre c'est quand j'étais invité dans une émission de radio j'étais allé faire un spectacle à Moncton puis déjà que ça commence l'Acadie il y a plein de familles en Acadie pays de la sagouine il pensait des beaux moments moi aussi quand j'étais jeune il y avait peigne peigne à poux il y avait peigne à poux c'était un gars il faisait un numéro puis son nom c'était un personnage c'était comme Tilo son nom c'est pas vraiment Tilo c'est son nom de pays de la sagouine puis c'est ça qu'il utilise comme nom quand il fait du stand-up c'est le peigne à poux il est encore là? oh ben oui il est comme un des populaires ils sont rendus t'as-tu vu Sherlock Holmes? non le film non t'as-tu vu Sherlock Gnomes? ça je l'ai vu moi aussi c'était par choix c'est la blonde des jeunes aussi ta blonde est sûrement plus proche de l'âge de mes enfants que de mon âge fait que c'est correct à 18 à 18 fait qu'à 12 c'est exactement entre mon fils puis moi wow ben en tout cas on la salue mais ok t'as-tu vu 300? ben oui ok tu sais il y a le gros géant ok ouais mais ça c'est un Acadien qui joue ça non oui oui pour vrai puis il est rendu au Pays de la Sagouine genre tu peux aller le voir ton nom c'est je me souviens plus de son nom c'est bien hot il est juste immense j'ai comme une photo il est comme 7 pieds puis il est comme 320 livres c'est hot ça ouais à cause il est un méchant dans Sherlock c'est ça c'est lui qui lance le gros log hey mais je pense d'un fois que je suis allé au Pays de la Sagouine je devais avoir comme 8 ans pour vrai t'as pas manqué grand chose non non je le sais mais je pense que je vais retourner avec mes kids ça me surprend qu'elle est pas morte encore elle retourne avant que la Sagouine a mort elle fait plus de show elle fait plus de show non elle a comme 100 à 2 ans non non mais ouais elle est malade c'est comme triste ouais 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 je fais des recherches j'avais fait des commentaires non fait ça pour dire que j'arrive à Moncton on s'en allait faire un show là-bas puis on était en entrevue à la radio locale de Moncton puis j'étais un peu insoucieux dans ce temps-là j'étais un peu bum puis il avait comme tu sais moi je trouve ça cool des concepts d'entrevues je suis comme tu sais tant qu'à faire une entrevue normale eux c'était c'était une radio communautaire mais vraiment beaucoup écouté à Moncton ok puis tu pigeais tes questions dans un chapeau ok mais j'étais un peu comme ok c'est drôle c'est comme c'est un show ludique ouais puis la question que moi j'ai pigé c'était si vous étiez premier ministre quel serait votre tu sais votre premier acte je sais pas votre premier move j'ai dit on pourrait vous redéporter la gang j'aurais dit la même affaire j'ai passé en plus merci j'ai passé en plus c'était un show de radio qui était comme devant public aussi c'était comme devant une crowd puis mon gars là c'était live c'est vraiment drôle ça a fait le plus gros fret puis là ma gérante ils l'ont pas pris ils l'ont pas pris ils l'ont vraiment pas pris j'étais comme le gars du Québec qui arrivait puis qui visait les Acadiens là j'étais comme oh non mais la gang c'est juste une joke mais tu sais ma gérante t'as fait comme t'es tellement imbécile j'aurais dit t'as très bien placé par exemple ouais ben écoute ben là je fais attention c'est plus mort ben c'est ça envoyez-vous à l'église on s'en va à l'église non mais tu sais comme l'homme les portent c'est à feu les hommes dans le bateau mais tu sais puis j'aime ça jouer sur la limite dans certaines chroniques à Radio-Canada je le fais encore puis il y a des gens qui comprennent vraiment pas le deuxième degré fait que des fois c'est comme triste des fois j'ai à gérer je suis pas une personnalité publique fait que j'ai pas des trolls des trolls qui troll troll si je sais jamais la muse j'ai pas des gnomes qui viennent me tu sais m'écrire trop souvent mais ça arrive qu'il y a des gens qui m'envoient chier sur Facebook je suis leur canon au deuxième degré puis ils comprennent toujours pas que c'est du deuxième degré puis c'est comme ils commandent la gang sérieux ça me fait penser quand tu dis du deuxième degré Sam Breton à un moment donné il fait une joke c'est comme une joke de cul moi c'est du deuxième degré c'est pas tout le monde qui comprend non mais c'est ça des fois c'est une question de génération aussi j'ai de la misère avec les boomers des fois avec ce type à un moment donné j'ai fait une chronique sur pourquoi j'aime pas Fred Pellerin puis il y a des gens t'as pas Fred Pellerin non non j'aime Fred Pellerin mais c'est ça le concept de ma chronique dans le fond à l'émission de Rebecca Maconan on dira ce qu'on voudra moi je fais il y a un film qui est sorti comme en 2000 qui s'appelle 10 Things I Hate About You fait que là moi j'ai fait 10 Things I Hate About n'importe quoi 10 choses que je déteste d'un phénomène culturel que tout le monde aime fait que là la semaine passée je faisais 10 choses que je déteste de Louis-José Hood fait que tu sais tout le monde aime Louis-José Hood ben je m'en souviens même pas tu te vois il est un gars petit ben les affaires genre je me souviens même pas moi t'ai envoyé le lien ouais ouais j'aimerais se le voir tu sais j'ai fait ça sur genre Louis-Jean Cormier pis là Louis-Jean Cormier il est popé en studio quand je faisais ça ça c'était un popé le moment de malaise en radio mais c'est un bon joueur mais tu sais lui il était dans le studio moi j'énumérais pendant 10 minutes à Radio Cannes 10 choses que j'aime pas de ce gars là pis là à la 6ème raison il rentre en studio pis il s'assoit il est comme allo Julien je suis comme ah shit il faut que je fasse les 5 codes dans sa face c'est encore plus drôle c'est ça c'est vraiment du 2ème ou du 4ème degré c'est des gens que j'aime d'habitude mais je le fais juste parce que tout le monde est comme hey tout le monde aime Louis-Jean Cormier ouais ouais c'est drôle que tu vas contre qu'est-ce que le monde c'est ça je vais juste piné la seule que j'ai faite où j'aimais pas vraiment la personne c'est sur les cow-boys fringants pis parce que les cow-boys fringants non mais je suis comme je suis comme écoeuré quand je suis au cégep j'aimais ça mais là pis j'ai fait des shows avec eux autres c'est plate ben pas de ça pour un contrebassiste pareil prenne-toi un vrai instrument pour ça faire partie de la gang moi je suis ici je vais me faire des amis je joue quelque instrument je joue la contrebasse je la prends à mon camp d'été c'est comme ça que je voulais pogner ma première plombe je voulais juste jouer de la muse guys viens ici que je joue Wonderwall c'est ma contrebasse ça serait nice j'haïs vraiment Wonderwall ben oui c'est cliché non je sais c'est cliché d'ailleurs c'est rendu cliché d'ailleurs Wonderwall quasiment c'est comme c'est comme du nebkobak genre ben c'est comme le nebkobak de chansons de Fulcan ouais ben c'est c'est comme c'est ça nebkobak rough ben non c'était solide dans le temps ben oui master depuis les années 2000 j'ai écouté ça ben oui ça pis il boost with the fur ça jouait comme back to back de diaspora de musique des années 2000 intense il manque les années 80 de musique j'étais un gars des années 80 de musique j'aime ça c'est pas né je sais pas t'as jamais entendu ta musique des années 80 c'est quoi 80 comme Jackson non c'est comme ça comme le rock tout ce qui est rock les années 80 ok moi ça passe je te le donne je te le donne Gab merci je te le donne toi tu le prends oui je le prends good tu prendrais-tu de la poule ou l'enveloppe je prendrais la poule parce que c'est plus payant avoir des oeufs constamment pis tu sais tu ne prendrais jamais l'enveloppe tu ne prendrais-tu vraiment l'enveloppe tu pensais que tu prendrais l'enveloppe mais alors le fun à ouvrir l'enveloppe c'est vrai mais tu ouvres l'enveloppe avant non l'oeuf il est nice c'est pas la poule c'est l'oeuf ou l'enveloppe ouais mais c'est ça ok mais comment ça se passe encore à la poule c'est un montant pis après tu peux choisir d'aller comme all or nothing c'est juste tu sais pas tu choisis un F tu choisis ton numéro d'F tu choisis un enveloppe pis après tu ouvres l'enveloppe ouais mais tu sais pas combien il t'a dans ton lien non mais c'est ça tu sais pas combien il t'a dans ton enveloppe en tout cas là tu espères d'avoir plus d'argent mais des fois ça fait que ton enveloppe il me semble tu te poignes une enveloppe pis t'as quand même ton F après tu poignes l'enveloppe tu peux soit rester avec l'enveloppe l'enveloppe tu l'ouvres tu checkes tu vois un numéro là c'est soit que tu gardes l'enveloppe avec le gros numéro ou tu poignes la chance avec ce qu'il y a dans ton oeuf moi je pense que j'irais avec l'oeuf juste à cause que tout le monde dans la crowd fait pis je vais donner leur chose moi je suis safe moi je me fais 5 piastres je me fais 5 piastres c'est comme à deal or no deal même au casino je sais pas si jamais au casino même au casino je fais 5 piastres je pense c'est comme deal or no deal c'est le monde quand t'es rendu à 75 000 pis ils commencent à jouer l'enveloppe non pousse pas Jack deal deal il te reste encore 5 millions sur le board ah ouais là t'as le 5 millions dans ta banque bof tu te l'avais dans ta caisse je prendrais l'oeuf tu prendrais l'oeuf oui Guy Montrain serait fier de toi oui mais là c'est rendu Sébastien Benoit qui l'anime ça joue t'encore ouais c'est Sébastien Benoit Astor c'est rendu des gros écrans c'est nice là qui essaient de matcher des avant dans le temps c'était des grosses machines c'est rendu technologiques c'est des grosses madames tu vas faire un Price is right Québec ouais on peut-tu aller sur la poule aux oeufs d'eau on a-tu le doigt je sais pas ma mère avait gagné de l'argent à la poule mais sur le scratcher ouais mais c'est nice sur le tech hit qui font comme un 649 non comme un scratcher ah ouais t'es pas un gars de scratcher non non je te blâme pas non plus toi tu penses c'est quoi le prochain trend dans la vie en général ouais tu peux parler comme média t'as quand même fait une maîtrise sur les 6 mille connaissances si je le savais je serais vraiment riche probablement ouais comment tu veux qu'on quitte à vide ça moi vous voulez qu'ils nous disent pour qu'on embarque dessus honnêtement c'est aussi loin non mais pour vrai j'ai l'air fou de dire je respire je fais des podcasts mais je pense vraiment que les podcasts ça va continuer d'exploser de même fait que c'est pas nécessairement un trend on l'espère mais je sens que c'est quoi qui se parle quand tu parlais de ce comme médias sociaux comme médias sociaux comme Facebook meure mais c'est IG en ce moment ouais c'est ça IGTV c'est de la merde vraiment j'ai jamais pésé ça ce putain là j'ai peur c'est juste vertical ben je sais pas j'ai peur de péser ce putain là je sais pas comment revenir c'est ça que j'ai jamais t'es voir je n'ai jamais t'es voir après il faut que t'en retournes c'est toute une affaire pas pour moi man mais si la poule aux oeufs d'or t'es sur IGTV peut-être que ah peut-être ça c'est que je devrais faire un app de IGTV moi je vais en tirer House Hunters toute la journée un app de House Hunters juste comme il y a un app que tu peux écouter des épisodes ou comme un game IOS de House Hunters genre t'es comme un mécanicien mais comme pour une raison ton budget c'est comme 500 000$ ou comme love it or list it t'essayes oh love it or list it c'est bon mais la madame était un peu elle était comme britannique elle gagnait toujours il faisait toujours I'm gonna love it ben c'est tellement plus facile de graisser avec ta maison ouais mais moi je voulais toujours qu'il y aille dans l'autre maison toi t'as-tu vécu beaucoup d'enfants non t'as pas vécu ton enfance avec W puis HGTV non vraiment pas c'est pour ça que t'as pas la même passion que nous autres c'était comme ouais Teletoon puis YTV ouais on avait YTV mais comme moi j'ai beau du satellite avant que j'aille à l'âge de comme 12 ans ok tu t'es rattrapé à partir de 12 ans ouais moi j'écoutais ça du Dragon Josh ouais 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 j'ai garlé ben tu sais depuis que je suis parti chez mes parents j'ai jamais eu le câble fait que j'ai comme plus trop suivi la télé Raster ça fait qu'ils ne suivent plus la télé non c'est ça je pense que c'est ça hey c'est ça ou je t'ai acheté online online toute la télé online la télé elle va probablement lâcher à un moment donné une fois que nos grands-parents a mort là on écoute pas ça nous autres la télé on n'aimait pas de satellite on va avoir des télés mais ça va être des smart TVs connectées ouais c'est ça connectées direct à l'internet on va acheter des moniteurs on va pas avoir de la boîte ouais non c'est ça pas PVR c'est comme quand les sports vont être disponibles entièrement sur le web ouais je pense que c'est ça les sports c'est qu'est-ce que puis même là le prochain dress de même à ça ça pourrait juste être un abonnement comme Netflix ben ouais tu payes 10$ par mois puis tu peux voir tes games t'es capable de streamer tout online tes games ben ouais de plus en plus la NHL c'est comme ça tu peux payer ça coûte cher ou tu peux le payer également ou tu s'abonner au câble juste pour avoir un PS c'est ça exactement mais la fin ça c'est la fin ben qu'est-ce qui est mardeux avec ça si tu vas regarder la game des canadiers on va dire faut-tu pointe deux plans parce que TVA Sports puis RDS sont pas ses mêmes puis là le dimanche c'est toujours ou le samedi c'est toujours sur TVA la fin la fin qui est chiant avec son croche moi je suis un gars de Toronto quand il joue comme oh oui tu peux jamais pogner les games surtout comme une équipe comme Toronto que personne n'écoute personne n'écoute c'est la première en ligne c'est la première en ligne c'est la première en ligne je sais 14 14 chum cette année 14 14 deuxième place dans la ligue pas comme les coupes ouais non pas en arène montréal c'est triste quand tu y penses qu'il y a juste comme deux équipes qui font excessivement bien après il y en a qui ont juste pas de coupe ouais t'es un gars de hockey toi ? t'es un gars de baseball aussi ? ouais je suis un sportif de salon j'aime bien ça ouais ok mais tu vas pas aller jouer mais j'aime ça les regarder quand j'étais jeune je jouais au hockey mais j'ai commencé à fumer du pot puis j'ai arrêté tu vois-tu de défense pour ça que t'es goler ok non ben je sais pas là j'étais mes parents t'aimes-tu mieux faire comme de la weed non non mais comme tu as donné le choix qu'un sport t'aime plus hockey ou snowboard là j'étais comme je peux fumer du weed en faisant comme de la snow puis je dis de la snow parce que de la snow ça passe c'est ça ouais ah non de la snow c'est bien correct de la snow c'est correct c'est quoi non mais je viens d'une famille je dis pas que tu es au hockey non non mais je viens d'une famille de hockey puis mon grand-père il était propriétaire des olympiques de Hull pendant un bout dans les années 70 fait que j'étais comme j'ai grandi puis c'est lui qui a comme inventé la le mag dans le fond là comme c'est un acronyme pour la méthode d'apprentissage de hockey sur glace c'est lui qui a comme fondé ça fait que oh genre quand tu joues tu sais moi quand j'étais kid je jouais dans le mag et avant de comme jouer dans dans les ligues de hockey quand comme novice puis elle tombe c'est mon grand-père qui l'a comme mis au monde fait que c'est nice je viens d'une famille de tripeux de hockey mais j'en écoute mais je joue plus sa famille en général à vote pour quelle équipe canadien oui les nordiques moi j'ai appris ça tu sais les nordiques s'ils étaient pas pour aller à Colorado ils étaient pour rester puis leur logo était pour changer à un loup ouais c'est let t'as-tu vu les images ouais t'as-tu vu t'as-tu vu la même vidéo de moi de TSM non mais je me souviens d'avoir vu ça quand j'étais jeune puis qu'ils ont déménagé au Colorado j'avais 8 ans à l'époque puis je me souviens d'avoir vu ce logo là t'as-tu vu hier les logos qui ont sorti pour Halloween non ils ont tous fait des scary logos pour l'NHL c'est vraiment nice toutes les équipes qui ont fait comme un scary logo Toronto ils ont juste mis la dernière fois ils ont gagné une coupe non mais comme ils ont tous pris comme des scary comme des bonhommes de des vues épeurants puis ils ont tous comme comme le practice jersey genre non non juste quand quelqu'un a pris le logo puis comme c'est ça sur RDS toi t'es-tu plus Ottawa ou non canadien je pense que personne est Ottawa ben c'est comme plat parce que comme c'est le fun quand il y avait Alfredon quand il y avait Alfredon Heatley puis Spedza ouais c'est vrai qu'une fois qu'Hitley est parti puis il y avait Chara et tout Heatley a tué quelqu'un en char on peut-tu prendre une mode oui il a tué un de ses coéquipiers en char quoi il a aussi drivé puis il a comme appié un original ça fait longtemps mais comme pareil je suis allé voir une game comme Heatley vient de se faire échanger je suis allé voir une game c'était contre les Sharks puis ils jouaient quand ils étaient rendus aux Sharks puis tout le monde qui avait les chandails de Heatley ils avaient tout barré des lettres ça écrivait hate à place de Heatley dans le dos ça c'est vraiment ouais ouais mais moi je me souviens d'avoir vu les Sharks jouer à Ottawa dans le temps qu'ils jouaient au centre civique fait que c'était comme avant ils jouaient là-bas ils jouaient là-bas avant parce que je sais pas même avant le querelle ouais ouais c'est ça avant que ça s'appelle le querelle avant puis avant c'était Palladium mais comme ils jouaient man j'ai vu j'ai vu les Nordiques au TD Place dans le fond jouer contre c'est ça c'est que si c'est d'une du jour ouais c'est ça exactement mais c'est là que les Sens ils jouaient avant fait que c'est comme dans les premières saisons avant qu'ils bâtissent ça à Botforkanata ouais exactement pour ou contre le bataillage au hockey pour mais je t'avoue je suis un peu indifférent par rapport à ça tu sais il y a un côté de moi qui a commencé la tradition puis ça a toujours été le même mais en même temps je me dis c'est vrai que c'est quand même c'est fucked up c'est fucked up mais j'aime ça que tu tapes sa gueule t'as 5 minutes dans le boy n'importe quel autre sport suspendu c'est ça ça et ça 5 minutes t'en reviens t'as te battre mais tu sais j'ai vu bien du hockey junior genre les Olympiques de Hall dans le temps puis c'était comme ridicule quand tu vas voir du junior ils se battent ils veulent tout faire ben ouais ben ça des gars 17-18 ans ils veulent tout se prouver ils veulent tout se montrer puis tu sais dans le temps Peter Worrell il jouait à Hall back in the days il l'envoyait sur la glace pour qu'il aille se battre ça fait partie du spectacle mais c'est comme un peu too much fait que j'avoue que laissez-les se battre mais sortez-les de la game genre si tu veux vraiment te battre sort de la game c'est comme tu fais ton show c'est ça c'est pas Georges Larraque que si tu sors de la boîte il va aller te faire un but après c'est ça c'est certain ça te coupe un joueur dans ton alignement mais tu vois de moins en moins ça qu'avant toutes les équipes il y avait leur goon puis leur battreur tu vois mais l'affaire qu'il y a je manque c'est des line brawls même Ray Emery part après l'autre ouais mais oui c'est ça qui est con t'es comme c'est un vraiment bon divertissement j'aime ça aller voir de la lutte mais je sais qu'ils se fessent pas pour vrai tu vois tu vois la lutte à Gatineau il y a de 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 la lutte à Gatineau au dernier transitoire on avait un galo de loupes c'est ah ouais très drôle c'est tout un show par exemple ah ouais mais c'est du théâtre c'est du théâtre c'est vraiment du théâtre ça vient cliquer c'est du théâtre c'est du théâtre athlétique c'était le fun il y avait genre 250 personnes on avait invité 3 podcasts dans Montréal qui parlent de lutte il y avait comme plein de podcasts de lutte des lutteurs il y avait Flyin un gars de New York c'était comme oui il y avait de la lutte à Cornwall avant puis je connaissais un gars qui travaillait au Indépendant qui voulait commencer être lutteur ça avait fait un sou de Pac-Boy à lutteur oui oui il s'avait mis des posters d'Infinite au Indépendant l'Owner il a fait descendre ça il y en a un vanier aussi de la lutte il me semble ça c'est pas de la lutte c'est de la vraie bataille ça c'est moins de stay out t'as-tu fini de faire ton journal ? t'as plus de questions ? non je pense pas j'ai plus de réponses ça tombe bien il est pas de ce qu'il est mort c'est good non mais quand même c'est quoi c'est ton tap-plug promo tu as parlé de tes projets des affaires de même ok ben sérieusement je l'ai dit tantôt mais synthèse le cas Valérie Leblanc on a mis tellement de temps là-dedans que si quelqu'un me demande qu'est-ce que je devrais écouter ben je suis comme va écouter synthèse c'est sur toutes les applications de podcast Apple Podcast Google Podcast Cube Radio aussi c'est là-dessus puis sinon ben il y a beaucoup d'apps de podcast beaucoup comme nous autres on les a toutes puis là je me dis pourquoi que ça existe tout genre c'est une maudite bonne question ça parce que les gens ils ont des préférences il y en a qui sont meilleures que d'autres il y en a qui vont comme sur Stitcher ouais ouais il y a plein de monde qui vont sur Stitcher c'est quoi ça podbox ben ouais castbox ouais ouais des affaires que je suis comme il y a personne qui s'en va là-dessus ben il y a des gens qui les utilisent moi j'ai utilisé longtemps castbox j'en ai essayé plein juste pour le fun puis je reviens toujours à Apple Podcast un contre l'autre ouais Apple Podcast c'est comme ben c'est pas super mais je trouve que tu sais je sais pas Apple c'est un iPhone c'est là c'est facile mais tu sais c'est parce qu'il y en a sur lesquels tu peux plus facilement mettre un setting d'écouter tes podcasts à 1,2% de la vitesse à deux fois la vitesse ok il y a des affaires de même où est-ce que tu peux plus facilement retrouver dans le répertoire ok est-ce que tu peux les écouter en même temps ça se synchronise sur ton iPad ton ordi puis ton téléphone tu sais à un moment donné c'est un peu mêlant pour tout le monde mais la majorité des gens les écoutent tu sais sur soit Google Play ou Spotify Spotify de plus en plus ou iTunes ça fait juste en sorte qu'il y a plein de développeurs tu sais Overcast oui oui ça aussi tu sais Overcast c'est super populaire parce que c'est moi qui vois les stats ouais toi c'est tout nique il y a-tu bien du monde qui vous écoute sur Overcast non mais il est là pareil c'est comme un 2% non mais c'est comme un développeur qui a décidé de tu sais pour pour que tu restes anonyme là-dedans puis il y a comme toute une question de sécurité de la vie privée puis que ah ok fait que c'est comme moi j'ai utilisé Overcast longtemps mais j'aime ça aller sur sur Apple Podcast parce que je peux voir nos podcasts s'ils sont dans les palmarais tu sais oui ça aide de voir tu sais comme synthèse ça monte ça descend puis on essaie de voir un peu c'est quoi comment ça score toi tu pointes-tu des random downloads des places comme pas rapport dans le monde ben là dernièrement c'est plus vraiment moi qui checke les stats mais des fois oui il faut que ça soit des VIP comme je me dis mais comme nous autres on a beaucoup de downloads de la Nouvelle-Zélande ok c'est peut-être une anomalie de gens je sais pas qui ont des mec pourquoi qu'ils écouteraient eux écrivez-nous si vous nous écoutez de là-bas mais comme j'ai aucune idée pourquoi genre c'est bizarre ça c'est comme dans un mois on va prendre comme 200-300 downloads on avait une gang en Australie aussi tu te rappelles on a regardé la map parce que c'est weird puis on a comme ah t'sais on va en avoir en Monde ou en Chine tu sais comme des VPN c'est ça puis comme en France on a une couple mais à part de ça c'est comme c'est juste dans des places random comme au Brésil ben voyons ben voyons que se passe-t-il c'est peut-être à cause que Pat Guillotte est venu sur votre podcast puis c'est comme une star internationale ça doit c'est grâce à Pat merci Pat merci Pat ben ouais fait que c'est ma plug c'est vraiment synthèse puis t'sais j'espère que le monde va venir au t'sais les gens qui vous écoutent aiment les podcasts fait que j'espère qu'ils vont venir à Transistor on devrait s'arranger de quoi y'a-tu des dates ben au mois d'avril on essaye cette année de le faire la fin de semaine du 420 le 20 avril puis inviter des podcasts de Stoner qui comme célèbre la culture du weed Yann Thériault y'a-tu bien y'a-tu bien des podcasts de weed ouais quand même ça doit t'sais Steven avec qui je travaille j'arrête pas de le name dropper mais il aimerait ça lancer un podcast ça fait un bout qu'il travaille dessus on a juste pas le temps de le lancer mais qui s'appelle un café un bat puis il y a un invité puis il boit un café puis il fume un bat c'est vraiment drôle qu'on croise ça puis c'est très drôle puis sinon y'a Ogden dans la Claire Ensemble qui a un podcast maintenant puis t'sais c'est comme des stoner assez reconnus tu vois le technicien Mike Ward c'est ça ça tombe un samedi ça tombe au mois d'avril dans nos dates de festival on va essayer de faire ça pendant le 420 juste pour dire avec la lutte avec la lutte mais tout le monde une hotbox dans une tente ça serait malade mais non mais t'sais ça va faire c'est le premier 420 légal ah c'est vrai ouais c'est vrai le monde va encore aller sur la côte y'avait juste plein de monde qui allaient sur la colonne du Parlement y'a-tu combien du monde qui vont y aller c'était chill je sais pas comment ça va se passer mais non mais t'sais ça n'est pas la police aurait pu se faire comme du méchant à cash ouais il fallait juste faire comme fumer votre pot puis aller chez vous comment ça a commencé ça ça fait longtemps comme comment le monde a fait 20 avril on va fumer du pot chez sa colline c'est un vrai Google search c'est comme un contrebassiste de punk rock qui joue à son sainte-mère qui a décidé de faire ça à la place de jouer au hockey c'est lui donc merci d'avoir vu merci merci beaucoup thank you donc comme toujours suivez-nous sur Facebook Instagram Youtube même si vous ne nous écoutez pas sur Youtube allez nous suivre ce sera un gros plaisir Patreon vous avez nos épisodes d'avance en gros c'est ça vous avez la soirée qu'on les filme qu'on les édite c'est ça vous serez là ce soir ouais laissez un 5 étoiles si vous êtes sur n'importe quoi ou que vous pouvez laisser c'est important ça ça l'est-tu ouais ouais ok ça aide beaucoup yep mais c'est décidé que toi il y a un gars qui dit que nos bas sont sales mange de la merde y a-tu vraiment dit ça encore il y a un gars qui commente sur chaque vidéo pis qui dit que nos bas sont sales j'ai mis mes bas orange j'espère qu'il va commenter mais je pense que c'est un américain ah je pense pas qu'il comprend le concept que dans des maisons t'enlives tes souliers ah oui il disait garder vos souliers garder vos souliers avoir des bas ça fait sale c'est bien drôle ça écoute nous je suis dans mon salon fais moi pas chier merci à toi on en trouve la question qui que tu noues ah oui comment que je remise qui tu penses qu'on devrait recevoir sur le parc ben vous devriez inviter Stephen Boivin pour vrai parce que c'est lui qui organise la ligue de lutte lutte 07 fait que c'est pas grave shoot down c'est nice invite-le dans le temps du gala man pis il va être vraiment content de venir ici ok yes j'ai plein de référents de lutte que j'ai jamais lâché de parler de rien pour le cul pis il va lancer un café un bat fait que ah ouais invite-le là il est vraiment nice c'est sick on va faire ça merci donc merci encore ouais merci beaucoup merci beaucoup d'avoir vous autres on se french la semaine prochaine j'aime